Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans le FAFA, encore une nouvelle édition avec Serge de Falé, votre M. Serviteur et mon bénomme Anaconda. Alors aujourd'hui c'est un FAFA assez spécial parce que nous avons aujourd'hui recevoir quelqu'un de très particulier. C'est un monsieur, un monsieur dont beaucoup de gens parlent sur la toile et un peu partout. Et à un moment donné, on l'a vu comme étant un peu de parole, des obsèques de feu dit à Afat représenter la famille. Au-delà de ça, c'est aussi un homme de Dieu et c'est un monsieur responsable qui, par moment, beaucoup de gens se posent des questions sur lui. Et dans ce FAFA, il est venu éclairer la lanterne de tout le monde sur certains points, sur des divergences familiales par moment, sur des mésentendus ou des mécontentements qui font qu'il y a des sorties par moment venant des membres de sa famille que nous avons eu l'occasion de recevoir aussi sur ce plateau. Alors en ce jour, ce homme a décidé de venir parler, de venir dire réellement sa part de vérité. Dames et messieurs, bienvenue dans FAFA. Nous recevons monsieur Max Zopo, homme de Dieu et aussi porte-parole de la famille de feu DJ Arafat pendant la prière des Orsèques. Monsieur Max Zopo, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre FAFA en ce jour. Je dirais ma première question, comment on supporte d'abord le ministère ? Le ministère va bien. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. En toutes choses, il faut permettre à Dieu de faire son œuvre en toi. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, le ministère, tout va bien. Ok. Il n'y a pas de souci, c'est important. Donc, Anakonda, notre invité est présente. Au fait de qui, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir un homme de Dieu qui ne va même pas bénir le studio d'Ivoire TV, avec beaucoup de bénédictions. Mais le truc, c'est que monsieur Max, c'est Max, non ? Oui. Monsieur Max, votre côté homme de Dieu est très peu visible, est très peu parlé. C'est votre côté porte-parole de la famille Didier Arafat qui tout le monde en parle. Le côté, votre côté Dieu religieux, vous n'en parlez pas. C'est Dieu à quoi ? Il faut dire qu'à ma qualité de serviteur de Dieu, j'ai été au moment du décès de mon fils Didier Arafat, comme vous l'avez aussi bien dit, porte-parole. Et c'est dans cette flamme que j'ai été connu par le public, en tant que porte-parole, mais pas en tant qu'homme de Dieu. Mais homme de Dieu, ça c'est la perfection, c'est l'appel. Donc, en tant que porte-parole, j'ai été connu sur la plateforme, dans les circonstances, les obsessions de Didier. Donc voilà, pourquoi est-ce que les gens me connaissent beaucoup sur ce petit aspect ? Sinon, en réalité, c'est ma fonction d'être homme de Dieu. Moi, en tout cas, là, je peux me permettre de dire que vous êtes un vrai homme de Dieu. Parce qu'en général, en Côte d'Oise, les hommes de Dieu, ils font plein de tapages. On ne m'a pas donné de nom, c'est homme de Dieu, c'est homme de Dieu, mais vous n'en faites pas. Donc, franchement, pour moi, j'ai foi à votre côté de l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, donc, je suppose que c'est qu'un homme de Dieu ne ment pas. Un homme de Dieu est toujours dans la sincérité. C'est ça. Voilà, donc, quand on attend votre nièce ou votre soeur dire certaines choses, vous êtes la personne la plus bien placée pour dire le contraire ou pas. Mais nous, aussi, aujourd'hui, vous, en tant qu'homme de Dieu, on peut pleinement se fier à ce que vous dites. Parce que vous ne pouvez pas regarder Dieu et venir nous dire le contraire concernant ce qu'il dit sur vous. Ben, je ne sais pas en réalité, je ne sais pas en réalité qu'est-ce qui a été dit. Donc, du coup, vous allez me donner des informations à ce sujet. En l'occurrence, je dirais, nous avons reçu récemment votre nièce dans notre émission. On fait beaucoup de nièces. Votre nièce, Tina Spencer. Ah d'accord, Valentine. Valentine, voilà, Lobo Valentine, précisément. Plus connue sous le nom de Tina Spencer, la maman des feux DJ Arafat. Voilà. Donc, déjà, durant plusieurs mois depuis les obsèques, on a vu plusieurs fois où elle a tiré à bleu rouge sur vous. En disant beaucoup de paroles. Bon, des mots aussi que je n'ai pas envie de répéter. Je pense que tout le monde a vus. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Pourquoi cette guerre, je ne sais pas. Vous êtes de la même famille et puis il y a tout ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe réellement, à votre avis ? Vous savez, je retiens une chose dans la vie. D'accord. À ma qualité de serviteur de Dieu. Vous savez, quand Dieu a une grande mission pour toi, le diable est mieux s'accueil. Ok. Le diable fait de sorte qu'il n'y ait pas d'abord ce qu'on appelle l'entente. Ok. Et le diable permet qu'il y ait la division. Parce que ce qui vient est grand. Si vous êtes divisé et qu'il n'y a pas d'entente, vous ne pouvez pas rentrer dans les promesses de Dieu qui a été prédestinées pour votre famille. Nous sommes une grande famille. Et je ne suis pas le seul oncle devant Nantie. Elle a son côté partenel. Elle a son côté martennel. Moi, je suis du côté partenel. Et martennel du moins. Martennel. Oui. C'est du côté martennel du moins. Et j'ai eu cette grâce de Dieu devant des nobles, devant des sages, d'être mis au devant des obsèdes de Didier. J'ai bien dit que c'est une grâce de Dieu. D'accord. Et c'est Dieu qui l'a permis. Pour moi, ce n'est pas un homme. Mais qu'est-ce que vous reprochez réellement pour vous traiter de la sorte ? Pour parler en mal de vous sur les réseaux sociaux ? Vous comprenez, je dirais que là où je suis assis ici, si vous prenez tout à l'heure Valentin Lobo, lui pose une question dans l'antichambre, lui posant la question de savoir qu'est-ce que Marc Zobot a fait ? Elle ne pourra pas vous donner des arguments solides en ce qui concerne certains propos que vous-même vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pourra pas citer sur ce plateau. On ne pourra pas du moins nommer sur ce plateau. Nommer sur ce plateau. Donc du coup, je me dis quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, c'est que le diable va diviser notre famille. D'autres disent que non, pendant les obsèdes de Didier, il paraît-il que vous avez détourné de l'argent. J'allons venir. J'allons venir. Pourquoi je dis ça ? J'allons venir parce qu'effectivement, on a entendu, à travers beaucoup de personnes, qu'il y aurait eu un détournement d'argent de ta part pendant les obsèdes de Didier Arafat. Peut-être que c'est aussi la cause. Bon, on ne sait pas. Vous savez, les obsèdes de Didier Arafat, ce ne sont pas les obsèdes de Yopougon-Cp1. Ce ne sont pas les obsèdes qui se passent sur le terrain que vous voyez. Didier Arafat, c'est un monument de la musique ivoirienne. À ces obsèdes étaient impliqués le ministère de la culture, étaient impliqués l'État du Côte d'Ivoire. Plusieurs autorités étaient impliquées dans la gestion et le bon-dournement de ces obsèdes. Et moi, en tant que porte-parole, je n'étais pas seul à me présenter devant ces autorités. Il y avait ces hommes partenaires. Il y avait moi aussi, mon neveu, que je voudrais saluer aussi des passages, Lobo Roger, qui est le petit frère de Valentin Lobo, qui était auprès de moi. Et tous les parents étaient là et qu'on se présentait devant ces autorités. Qui peut se permettre, qui peut se permettre pendant ces obsèques, prendre un rond ? Tu vas prendre ça comment ? Parce que la famille, nous avons perdu notre fils, mais la famille organisait. Mais il y avait un comité d'organisation mis en place, par quoi on appelle ça ? Par le ministère. Qui était dirigé par Kenzo. Et toutes ces personnes-là étaient avec toi lors de tous tes déplacements. Et tous étaient avec moi lorsqu'il s'agissait de finances. Et de rencontrer les autorités. Mais puisque c'était notre fils qui était décédé, il fallait là un parent. Et ce parent, ce n'était pas moi. Moi, j'étais là pour parler au nom de toute la famille. Mais ce n'était pas moi en réalité. Vous voyez ? Donc, je ne pouvais pas prendre des décisions aux obsèques de Didier. Parce que ce n'est pas moi qui entère Didier, c'est la famille qui entère Didier. Mais, des fois, en parlant des familles, nous avons reçu Tina ici, qui a osé nous dire devant tout le monde, devant la caméra, devant toute la Côte d'Ivoire, que le frère n'est pas de la famille. Est-ce que vous pouvez nous justifier ça aujourd'hui devant le monde entier ? Si vous êtes de la famille, le beau ou pas. Elle nous a dit que vous n'êtes pas de la famille. Elle nous a dit que vous n'êtes pas de la famille. Je ne le connais pas. Vous n'êtes pas de la famille. D'accord. Je pense que vous ne devez pas poser cette question. Franchement, et sur ce que moi, cette question, vous ne devez pas la poser. Parce que, un, on ne peut pas prendre un homme dans la rue, le mettre à la tête des obsèques que vous avez vus. Non, la question n'est pas posée. Non. Non, la question n'est pas posée même de savoir qui vous êtes. Et qui vous êtes pour Valentin Lobo ? Qui vous êtes pour la famille ? Parce que, Arafax, Arafax, ce n'est pas sûrement Valentin Lobo. Non, Arafax, ce n'est pas Valentin Lobo. C'est Wempierre. C'est Wempierre. C'est Valentin Lobo. C'est la famille maternelle. C'est la famille paternelle. Et puis d'abord, Didier ne vivait pas seul. Il vivait avec une femme qui était Carmel. Et il y avait la famille aussi de Carmel qui était là. Voilà pourquoi c'est bien déposé. Vous voyez que nous sommes situés. Vous voyez que nous sommes situés. Non, vous êtes situés, c'est parce que vous voulez, vous voulez toujours qu'on parle. Non. Sinon, Henri, non, Henri. Elle a dit, moi je ne me suis pas de la famille, je ne connais pas la famille. Je pense bien qu'elle, c'est Tina. Oui. Vous connaissez Tina. Pas comme vous la connaissez. Moi, je connais ma nièce. Bien sûr, oui. Je voudrais même dire ici que je lui pardonne pour tous les propos qu'elle a eus à mon égard pendant ces deux derniers temps. Et lui dis que je l'aime. Et tu es prêt à une réconciliation si Tina vient pour notre pauvre ? Non, parce qu'on s'est dit une réconciliation des explications n'a pas sa place en réalité. Parce que quand il y a réconciliation, c'est qu'il y a problème. Donc pour toi, il n'y a pas de problème. Quand il y a explication, c'est qu'il y a infraction. Donc pour toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en fait. Mais pourquoi tout cet acharnement alors ? Mais la famille, elle est grande. S'il y avait un problème, vous avez vu que ma grande soeur, sa mère était venue à Bidjan ici pour près de deux mois. Elle a fait toutes les télés, mais elle est passée ici. Est-ce que vous avez entendu de sa bouche que mon petit frère a fait ceci, il a pris de l'argent, il a donné ceci, il a fait cela ? Non. Ce qu'elle n'aime pas, c'est ce bruit-là sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais aimé que sa famille soit exposée. Quand je m'expose, quand elle s'expose, sa mère, ma grande soeur, elle se met à l'aise. Et elle ne supporte pas. Mais on te sait très proche de ta grande soeur. Vraiment très proche de ta grande soeur. Par moments aussi, dans les sorties, récemment encore, Tina, à propos de la fondation d'Idi Arafat, créée par ta grande soeur qui est sa grand-mère, a encore tenu des propos pour dire qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette fondation. Vous savez, vous savez, en réalité, ce n'est pas un problème, mais c'est un calcul qui va connaître son aboutissement que je ne voudrais pas ici exposer parce que, vous savez, c'est une fondation pour pérenniser l'œuvre de la Tiste qui est notre fils à nous. Donc, la vision que porte sa grand-mère, c'est une question de vision. Elle peut proposer. Donc, la vision n'est pas partagée. Non, ce n'est pas une question qui n'est pas partagée. Elle peut faire une proposition qui ne sait pas sa fille. Mais ça ne veut pas dire que sa fille n'accepte pas. Vous comprenez ? Mais comme sa fille, elle est vraie, elle est directe, elle est ouverte. Donc, elle expose ses pensées directement. C'est tout. Mais sinon, au fond, au fond, elle épouse le projet. Mais les conditions, on en parlera en famille. Et celle qui décidera, c'est la tête qui est ma grande-fère. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose. Il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. M. Marc, vous, en tant qu'homme de Dieu, vous avez déjà eu l'occasion d'inviter Tine à votre ministère, à votre église ? Oh non. Toutefois qu'on a eu cette occasion, ça n'a pas été. Voilà. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire de depuis. Elle a toujours refusé ? Non. Pas un refus, en réalité. Pas un refus. Vous savez, elle a dit c'est une personne qui est beaucoup coupée. Voilà. Mais sans gêne, elle n'a pas un moment, avant que Didier ne parte, avant le départ de Didier, sans gêne, on passait des coups de fil. Elle me disait bon, porte-moi en prière, il y a ceci à faire, il y a ceci à faire et tout, et tout. Il y avait cette complicité. Mais elle n'a pas un rapport pour ça avec la religion, la prière, tout et tout. Si, elle est fait vente chrétien. Elle est fait vente chrétien. Elle est fait vente chrétien. Mais elle n'est pas votre ministère. Non, puisqu'il est donné à tout le monde de faire le choix de sa confection de foi. Oui. Voilà. Quelle est donnée. Donc, pas parce que je suis évangélique et c'est la évangélique où elle vient de la prier avec moi, mais pourvu qu'elle garde la foi et sa foi, voilà, je la respecte quelle que soit la position. Ok. M. Magzopo, dites-moi, tirons le vivant de votre neveu, Didier Rafat. Disons, je dirais, non, votre petit-fils, parce que, voilà, vous êtes le petit-frère quand même à sa grande-mère. Au niveau de l'évangélisation, j'aimerais savoir, est-ce que vous arrivez par moments de la paix pour lui parler du Seigneur ? Vous savez, il faut qu'on soit beaucoup plus clair et il faut qu'on soit beaucoup plus clair parce que ce qui est arrivé à Rafat me touche énormément. C'est quelque chose pour son entourage, pour ses proches, pour ses personnes qui sont beaucoup plus proches que lui. J'ai eu écho, j'ai eu vent avec cette étude. À la dernière minute où il faisait le Tumoto-Moto, Didier avait un amour très proche de la présence de Dieu. Et moi, personnellement, je l'ai constaté quand je l'ai appelé une fois. Il m'a même dit qu'il faudrait qu'il faudrait qu'on parle de cette affaire de changer de vie et donner sa vie à Jésus. On en a parlé quelques petites minutes. Comme c'est quelqu'un, quand il a un numéro lundi, d'ici, mardi, mercredi, il faut te rencontrer que tu n'auras pas le même numéro avec lui. voilà. Donc, il avait un numéro standard qui connectait, qui déconnectait. Voilà, donc c'était un peu ça. Mais, il faut dire que son appartenance pour l'amour de Dieu était présente. Si vous voyez un peu ces vidéos, il dit, celui qui ne croit pas en Dieu, ce n'est pas la peine. Il a fait beaucoup de vidéos où tout de suite, on voit un peu l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Mais le temps de l'exprimer n'a pas été. Hélas, l'amour l'a emporté. Donc, vous pensez qu'il n'a pas eu le temps d'exprimer son amour pour le Seigneur et l'amour l'a emporté ? Le temps d'exprimer son amour pour le Seigneur, ouvertement, parce que c'était un artiste, vous voyez, ouvertement. Mais intérieurement, intérieurement, il était déjà pour et engagé. Mais il fallait maintenant cette manifestation visible qui n'a pas eu effet Cet engagement. Voilà, c'est, bon, non, cet engagement, non, pas public, un engagement d'une, trois personnes de façon publique constatera qu'il a pris une décision à ce sujet. Sinon, intérieurement, c'était déjà fait. Intérieurement, c'était déjà fait. J'ai vu l'une de votre vidéo, je ne sais plus, il y a combien d'années ou il y a combien de mois. Vous avez parlé de bébé Carla. Elle souffrait, elle était à Yopougon-Sikobois, elle a une plaie, elle souffre énormément. On sentait que vous étiez touchés, moralement, concernant l'état de santé de bébé Carla. Bon, moi, j'ai posé la question à Tina. Bébé Carla, elle est malade à Yopougon-Sikobois. Elle a dit d'abord qu'elle ne connaît pas Sikobois. Sa fille, Carla, vit avec son père, qui n'a jamais été malade de ce genre. Je lui ai dit, bon, en fait, je suis un peu embarrassé. Qui dit vrai, finalement ? Mais qui dit vrai, c'est sa mère. Ah, d'accord. C'est sa mère qui dit vrai. C'est sa maman. C'est sa fille. Elle dit, sa fille n'est pas ici, mais sa fille n'est pas là-bas. C'est sa fille, celle qui a mis son enfant au monde. Elle dit, sa fille se trouve dans tel endroit. Non, retenez ça. D'accord, puisque c'est vous qui avez relayé. Moi, en fait, en tant que son grand-père, j'ai eu, à mon temps, fait ce que j'ai à faire. Et la mère prend ses responsabilités et fait ce qu'elle a à faire. Donc, ce que nous retenons, c'est ce qui est pour sa mère. D'accord. Ce que vous avez dit dans la vidéo, elle était à Yopougon-Sukoboa, elle était très malade. Cette histoire de Yopougon-Sukoboa, vous savez, tu mets un enfant au monde, tu ne mets pas ton cœur au monde. Du coup, nos enfants, il y a des moments où ils changent un peu de comportement. Vous voyez ? Donc, ce que nous retenons aujourd'hui, c'est ce que sa mère vous a dit. L'enfant, elle est dessus et tout va bien. Et l'enfant, il se vit par son père, par sa mère. Donc, tout est rentré dans l'ordre, tout est bien, en ce moment. Mais tout était dans l'ordre, il n'y a pas quelque chose qui est sorti de l'ordre. Non. Parce que, pourquoi nous le disons ? Car là-même, souvent, elle fait des sorties. Vous voyez ? Je dis toujours que 7, vous avez constaté des vidéos. Ça date de combien de mois aujourd'hui, ces vidéos ? Ça fait quand même 10 mois. Bon, on ne va pas parler d'une vidéo de 3 à 4 mois aujourd'hui. De 3 à 4 mois aujourd'hui, il y a beaucoup de temps qui est passé. Bien sûr. Donc, si nous voulons parler du passé, ça veut dire qu'on ne va même pas conjuguer le présent. D'accord. C'est-à-dire, pour recouper les informations. C'est une recoupe d'informations, c'est juste ça. Une recoupe d'informations peut nous rattraper dans les choses présentes. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut laisser le passé. il faut passer et regarder ce qui est présent. Mais le présent, quand Runa est passé ici, elle était un peu sans du tout. Dans ses propos, on ne sentait pas de réconciliation entre elle et vous. Là, c'est très récent, il y a deux semaines par là. Deux semaines. On ne sentait pas de réconciliation dans ses propos concernant elle et vous. Quand elle dit que vous n'êtes pas de la famille, vous êtes un intrus, tout, 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 donc, on ne sent pas même l'esprit d'apaisement. Mais vous savez, moi, je veux dire une vérité. Je, d'abord, Tina, elle est ma grande soeur. Je suis en âge. Oui, je suis son oncle. C'est vrai qu'un oncle en Afrique, quel que soit son âge, on le respecte. Mais moi, je respecte ce qu'on appelle le droit d'aînés. Bien sûr. Et c'est des choses qui m'ont été inculter dans la famille. Et dans notre famille, on respecte les aînés. Et c'est vrai, en tant que l'oncle, il y a des propos qui sont un peu poussés. Quand je porte ma casquette en tant qu'homme de Dieu, je ne considère pas. Parce que pour moi, ce sont des sujets de prière. Pour moi, c'est là que je dois donner de l'amour. Pour moi, c'est là que je dois pardonner. Parce que c'est ça, ma religion. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Si demain, tu as faussé, tu souhaiterais qu'on te pardonne, qu'on ne te condamne pas. et c'est la même chose que tu souhaiterais que demain, si quelqu'un te fait faire, du tort, il faut lui lui pardonner. Donc moi, je n'ai vraiment pas apprécié. Elle soutenait des mots qui n'étaient pas humains, en fait. et dans la sortie de votre dévue en ce qui me concerne, c'était un peu trop poussé de ta part. J'ai constaté tout ce qui a suivi cette intervention, mais je bénis Dieu et que ce soir, on soit ensemble et qu'on parle. Mais seulement que le travail que vous faites, c'est un travail qui, dans FAFA, c'est une émission de vérité. Tu nous as dit que tu mets le mot dans tes cheveux. Tu peux enlever ta casquette, on va voir. Mais, est-ce que tu peux enlever la casquette, on va voir, s'il y a vraiment le humour ? Tu as dit, c'est humour là. Tu vois, par moments, elle est beaucoup intéressante. Elle est vraie, elle est directe, elle est beaucoup intéressante. Et souvent, dans les familles, il y a ce genre de personnes. Bien sûr. Et il ne faudrait pas négliger ce qu'ils sont. Et moi, de ma position, je pense que je dois l'aimer telle qu'elle est et accepter ce qu'elle est. C'est abusé par moments. En fait, sous la toile, souvent, on dit, donc, votre famille, c'est comme télé-novelas. C'est dit, à un époir, il y a une sortie, là-bas. Chaque famille a son étoile. Chaque famille a son étoile. Si Dieu veut que ça soit ainsi, que son nom soit béni. Voilà. Sinon, le permettez, on va toucher voir s'il y a du yomou ou pas. Non, non, non. Il n'y a rien. Il n'y a pas de yomou. Chers téléspectateurs, apparemment, il n'y a pas de yomou. Ou bien, pour la circonstance, il n'a pas mis aujourd'hui. Nous, on est là, on ne voit pas yomou ici. Donc, voilà. En fait, pour la petite anecdote, oui, on vous écoute. Je vais me dire quelque chose. Ça fait rire, mais je vais profiter de cette occasion que vous me donnez et présenter toutes mes excuses aux personnes de près, de loin, même à la famille qui nous suivent sur la toile et sur les chaînes de télévision qui constatent par moments des dérives à notre niveau. Et je voudrais demander pardon à tous ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous apprécient. Ce n'est pas nous, c'est le nom de notre fils qui nous a mis là où nous sommes. Et pour son image, pour sa personne qui n'est plus, il faut savoir se tenir. Moi, je voudrais dire au travers de cette télé qui était la télé qui a été le socle dans les dernières minutes de soutenir notre fils Didier Arafat au travers de cette chaîne de télévision. Je voudrais dire à Valentin pour l'amour de Dieu, nous ta famille. Quand je dis nous ta famille, je parle de moi, mes frères, mes soeurs, même tout le monde en t'aime. et que gardons et préservons l'image de cette famille aujourd'hui qui est sacrée, qui aujourd'hui porte le nom de Didier Arafat après son départ. C'est très important. C'est important. C'est important. Mais des fois, je ne sais pas si tu as constaté, Marc, il parle avec beaucoup de sagesse. On sent de l'amour dans tout ce qu'il dit. mais ce que je vais demander, qu'est-ce que tu penses des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui font beaucoup de brûlures, qui sont dans le luxe ? C'est l'œuvre de Dieu ou tu trouves ça déplacé ? Vous savez ? Non, non. Excuse-moi, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit, oui. Et c'est Dieu qui rabaisse. Oui. Par contre, je n'ai rien compris. Tu as compris, mais en fait, tu veux que je parle. Oui. Non. La Bible dit que tout es-tu. Je peux répondre. Mais si ce qui es-tu n'est pas édifiant, ça ne serait pas de répondre. Donc, un homme de Dieu qui est sur les réseaux sociaux, c'est son téléphone, c'est son amigo, c'est, 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 il fait ce qu'il veut. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, on prêche la parole de Dieu, là, c'est un livre de Dieu, mais quand on est sur les réseaux sociaux... Mais un homme de Dieu, c'est un homme, on vendait des dieux. Il n'est pas, il n'est pas Dieu de Dieu, Dieu de l'homme. Il est homme de Dieu, il n'est pas Dieu de l'homme. Donc, ça dépend de son alliance, ça dépend de, c'est qu'il a comme rapport avec son Dieu. s'il veut s'amuser, s'il veut faire... Moi, ce n'est pas à moi de le juger, ce n'est pas à moi de voir mal. Je respecte tout ce qui est de Dieu, d'un homme de Dieu. D'accord. OK. M. Maxopo, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêts à une rencontre, et une émission même, c'est dit, un fa-fa, Tina, c'est dit, un fa-fa, vous allez vous regarder comme ça, et puis vous allez vous parler, et puis, je vois... Mais bon, je pense que cette émission sera la bienvenue, ça va faire du bien à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes, parce que, aujourd'hui, quand je vois sur la toile, votre famille est divisée, votre famille est divisée, et ça fait que, la famille même qui n'est pas divisée, commence à être divisée. Parce qu'à force de parler, il y a des choses qui arrivent. Vous voyez ? Donc, si, nous, quand on dit qu'on est divisés, si on peut montrer au monde entier qu'on n'est pas divisés, on doit s'en rendir au Seigneur. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et voilà, si, si vous, si vous criez cette occasion, ben, vous allez voir, vous allez voir ma conduite. Et, ça va, ça va, ça va permettre aujourd'hui, parce que cette histoire fait que, ceux qui aiment Didier, après son départ, ceux qui aiment Arafat, l'amour de cet enfant commence à quitter, les gens commencent à être beaucoup plus dur dans les paroles, les gens, c'est, c'est, c'est un peu choquant, c'est un peu dur, c'est un peu dur. Donc, du coup, moi, je pense que ça sera la bienvenue. Et tel que vous m'avez appelé, vous m'avez appelé pour me demander, mais, qu'est-ce que vous en pensez de la dernière sortie de votre nièce pendant cette émission, je suis venu là, je vous réponds, je vous réponds. Donc, si cette occasion se présente pour que le monde entier et tout le monde sache que cette famille n'est pas divisée, et seulement qu'on est dans une famille, il y a des hauts et puis il y a des bas. Voilà, c'est des petites choses qu'on peut ne pas constater, mais qui peut être, voilà, qui peut blesser, frustrer, sans se rendre compte. Voilà, est-ce que, il faut le faire sur cette chaîne de télévision, il faut le faire aux yeux de tout le monde, sur internet, sur la télé, tout, tout, voilà, est-ce qu'il faut le faire ? Oui ou non ? Mais je dirais que oui, parce que celui qui nous donne l'occasion d'être là, c'est celui qui est notre fils, notre petit-fils. Oui, dit Arafat, il a toujours réglé ses choses, il a été toujours médiatisé, et aujourd'hui, ses fans constatent que sa famille est divisée, mémé est de son côté, Marc Zopo est de son côté, Valentin Lebo est de son côté, la famille maternelle, paternelle de son côté, il faut qu'on montre à tout le monde que notre fils et notre petit-fils n'est pas là. Mais l'amour que nous avons pour lui, c'est l'unité, nous, en tant que famille, pour garder et pérenniser ses yeux et continuer à faire le travail qu'il a laissé. Mais en ce moment, qu'est-ce que son rapport avec Carmen, Samar ? Mes rapports ? Quand je dis rapport, est-ce que vous voyez encore, vous vous parlez ? Parce que je sais qu'à un moment, vous avez fait une sortie, vous vous disiez qu'elle avait beaucoup changé, qu'elle a changé de comportement. Bon, au jour d'aujourd'hui, vous voyez sur la toile un peu ce qui se passe, beaucoup de choses se disent, les gens parlent et tout. Pas ce que moi j'ai dit, j'ai dit bien, ce que les réseaux se présentent. Au-delà de ça, on voit une Carmen épanouie, bien, heureuse en tout cas. Bon, peut-être que son bonheur dérange certaines personnes parce qu'elle le montre à la face du monde quand elle est en train de s'amuser et tout ça. D'autres Chinois ne sont pas contents quand ils voient ça. D'autres défendent cela. Vous, quel est votre point de vue ? Mais, mon cher frère défalé, tu as dit tout à l'heure dans tes propos que nous voyons une Carmel épanouie. Mais c'est dégueu de voir une personne. Alléluia. Épanouie. Bien sûr. Mais si elle épanouie, que d'autres sont frustrées, que d'autres ne sont pas contents. Mais qu'est-ce que nous, nous jeunes en quoi ? Ce sont les fans de son défunt mari. Les fans, il y a les extrémistes. Et puis, il y a les fans qui comprennent la vie. Et il y a les fans intellectuels. Il y a plusieurs catégories. Mais nous, de notre position en tant que famille, mais c'est une jeune fille, elle a perdu tôt son fiancé. Et nous avons aujourd'hui un enfant avec elle. Toute notre prière va à ce qu'elle se porte bien. Pour qu'un enfant se porte bien. Lui reste, bon, ça, le plus important qu'elle prend soin de son enfant et qu'elle se porte bien, si c'est pour s'amuser, elle est jeune et s'amuse. Et puis on retient ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on peut l'appeler dans le secret pour lui donner des conseils. Et c'est le gain, quoi. Donc, M. Marzopo, au-delà de cette interview, nous avons été très heureux de vous recevoir dans ce phare-phare. Je retiens un homme qui aime la paix, qui a l'amour de son prochain. Et malgré les propos qui ont été tenus vous concernant sur ce plateau, vous avez tenu à venir ici et parler de paix et parler d'amour. Sincèrement, nous sommes très touchés. Et je sais que les délisateurs qui verront cette interview seront véritablement touchés. parce qu'il est rare de voir quelqu'un qui a reçu ce nombre de propos venir directement donner des propos de paix et d'apaisement. Et franchement, pour moi, c'est un grand geste. C'est une grandeur. Voilà. Donc, au-delà de cela, est-ce que vous pouvez lancer un appel à votre nièce directement devant vous ? Je dirais que selon les Écritures de la Bible, la Bible dit qu'une armée divisée ne peut subsister. C'est clair. Si nous sommes une famille divisée, il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser. Si nous sommes unis, il y a beaucoup de choses que nous pourrons réaliser. Ensemble. Et je pense que le diable n'a jamais voulu la paix dans cette famille. Et moi, je me battrai pour qu'il ait cette paix. et pour terminer, je vais dire à ma nièce Tina que je l'aime beaucoup et que la famille souffre et nous souffrons de certaines situations et de certains propos. Cela nous blesse et cela expose la famille, mais nous, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'amour que nous avons pour elle pour qu'un jour ou autre, qu'on puisse se retrouver, s'asseoir et puis parler et trouver des solutions. C'est le plus... C'est ma prière. Et c'est ce que je demande à Dieu ce soir. Merci. Un mot pour les jeunes musulmans ? Oh, pour les jeunes musulmans, un mot, je vais d'abord dire grand merci à une maman que j'aime beaucoup. Maman Adia Dosso qui est à Yopougo, au Maroc. Cette maman, il n'y a pas de mots à dire. Ceux qui n'ont pas compris la religion musulmane, ils ne comprendront jamais la religion chrétienne. Ceux qui n'ont jamais compris la religion chrétienne, ils ne comprendront jamais la religion musulmane. Parce que c'est deux religions, pas d'amour. Et je finirai par dire merci au grand frère Zoumana qui me donne cette occasion et à tous les staffs et à toute la maison et à Maman Mouna et que bon carême et le jour de la rupture finale, je sortirai préparer mon basin. Alors, M. Marc Jopo, votre mot de fin pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, mon mot de fin pour la Côte d'Ivoire, je commence à sentir un bon vent. Un bon vent parce que ce pays a connu des moments très difficiles et ces moments ont divisé les fils et les filles de cette nation. Et aujourd'hui, le chef de l'État fait beaucoup de sacrifices et l'opposition, les partis politiques font aussi beaucoup de sacrifices au nom d'un seul fils qui est la Côte d'Ivoire pour que la paix règne. Le bon vent, c'est aussi le retour de Laurent Bavot en Côte d'Ivoire ? Bien sûr que c'est le retour de Laurent Bavot et c'est une très bonne nouvelle pour dissiper les mauvaises ondes en ce qui concerne le climat un peu beaucoup très perspire en ce qui concerne la politique ivoirienne et c'est une très bonne nouvelle et je salue aussi là tout ce que le gouvernement l'État de Côte d'Ivoire a arrêté comme décision pour l'accueil pour l'intégrer pour le mettre à son niveau c'est une très très bonne nouvelle que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse ses autorités. Amen Merci Dames et Messieurs merci beaucoup merci à Monsieur Marc Zuppo merci à mon binôme Anaconda merci à toute la régie tous nos collaborateurs car ce farfar est un farfar assez spécial habituellement dans les farfar ce sont des questions de clash des questions de paroles fortes mais en ce farfar nous avons reçu un homme qui est venu poser et apaiser tout cet environnement tout ce système alors Dames et Messieurs ce farfar spécial la suite c'est pour bientôt car il y aura une suite que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse tous ceux qui regardent Ivoire TV et je vous dis on se retrouve au prochain numéro ça sera un farfar allez on se retrouve reste couvert Sous-titrage Société Radio-Canada